... ... ... Je suis allé voir Paul. En 20 ans de bronchiolite à l'hôpital des enfants à Bordeaux, nous n'avions jamais déclenché le plan blanc. Cette année, à Bordeaux, on déclenche le plan blanc, ce qui montre bien que ce n'est pas la bronchiolite le problème, c'est l'état de départ de l'hôpital. Ce que vous avez derrière moi, il n'y a pas d'autre endroit où on fait ça. Nulle part ailleurs on fait ça, sinon à l'hôpital public. Donc la spécificité, la technicité, la qualité, elle est dans les services de soins critiques pour prendre les enfants les plus gravement malades. Il faut donc que ces lits soient ouverts toute l'année. Les patients qu'on doit garder hospitalisés, ils sont là en fait. On ne les renvoie pas à la maison, mais ça embouteille énormément les urgences, ils sont dans les urgences. Par contre, les conditions d'accueil, c'est ça, c'est extrêmement finalement, malgré ces nouvelles urgences qui sont très grandes, elles servent finalement pour des lits d'hospitalisation également, ce qui n'est pas sa fonction. Nos professionnels de santé, ils s'en vont de l'hôpital, du CHU, parce qu'ils ne supportent plus de travailler dans ces conditions. C'est vrai que je crois que c'est une des premières fois, on est dans un environnement comme ça, avec des chambres avec plusieurs boxes, donc c'est vrai que ce n'est pas l'idéal. Après, je me mets à la place des médecins, ils essaient de faire au mieux, mais c'est vrai qu'en tant que parents, c'est vrai qu'on aurait aimé avoir un espace un peu plus intimiste et un peu plus au calme pour pouvoir se reposer aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à nos